De 65% en 2015, le taux d'accès des populations à l'eau potable en Côte d'Ivoire est passé à 82% en 2019. Malgré cette situation, la desserte en eau pose encore problème dans certaines régions du pays. A cet effet, l'État ivoirien va investir plus de 291 milliards de francs CFA au cours de l'année 2020 en vue de satisfaire les besoins nationaux en eau potable. La question de l'eau potable en Côte d'Ivoire est un sujet assez crucial d'actualité. Il y a une bonne partie encore de la population qui souffre du manque d'eau potable. Les coupures d'eau sont intempestibles. Ce qui paraît curieux, c'est qu'en Côte d'Ivoire, on a au moins quatre grands fleuves qui traversent le pays du nord au sud. Donc, logiquement, on ne devrait pas avoir ce type de problème. Cet investissement, qui vise à apporter le taux de couverture à l'eau potable à 95%, entre dans le cadre de la vision du programme Eau pour tous, mis en place par le gouvernement. Pour la première phase de ce programme, qui s'étend de 2016 à 2020, 200 milliards de francs CFA seront investis dans la construction de 200 châteaux d'eau et de 8000 pompes villageoises. On doit mettre l'accent sur le social, ça veut dire construire suffisamment d'infrastructures de base. C'est une question de volonté politique. On n'est pas sur une terre aride, on n'est pas dans le désert, en Côte d'Ivoire, on n'est pas dans le désert. Il pleut ici abondamment, on a toujours de l'eau dans nos sous-sols. Et donc, je pense que si le gouvernement le veut, le gouvernement peut. De 2011 à 2019, plusieurs activités et projets ont été menés, dont la réparation, la réhabilitation et la maintenance des 21 000 pompes inscrites dans le programme social du gouvernement. Le coût total de ce programme est estimé à 1320 milliards de francs CFA et déjà 36 milliards de francs CFA ont été investis pour le milieu rural.